Bonsoir ma chérie, bonsoir, moi c'est Francky, et puis ? Seigneur ! Et puis que tu dois te présenter aussi, donc ? Ah bon, je veux juste me présenter vrai vrai ? Oui, tu dis juste ton prénom, non ? Et puis, même si tu es un prénom ? Non, ok, tu dois me présenter, un autre vendit que quoi si tu m'as ? Il a été dans le registre, oui, oui, il a raison, non ? Ça va passer, à partir si tu as coupé ça, tu vois un peu. Je peux même pas couper la partie ici, je peux même pas couper ça. Combien de fois est-ce que vous avez trompé votre ex ? Je ne le trompe même jamais. Vous n'avez jamais trompé ? Jamais, c'est un homme à une seule femme. Un homme à une seule femme ? Je te remercie. Ya la faxie, ya ! Je suis comme un papillon qui... Un papillon qui vole, une fleur, une fleur de fleur. J'ai vu le haut niveau de la sociologie. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Mélissa. Enchanté. Donal. Armel. Moi c'est Emel. Larissa. Franck. Enchanté Franck. Et quelle coïncidence ! Directement. Ah là là ! Moi c'est Emmanuel. Enchanté Emmanuel. Euh, bonsoir. Alors, c'est toujours par rapport à notre chaîne YouTube, et nous aimerons savoir, nos internautes aussi, combien de fois vous avez trompé votre ex. Continuée. Aïe. Euh, véridiquement parlant. C'est Lex et N est plus là, donc tu peux dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Lex, c'est Lex. Trois fois. Trois fois. Ah bon ? Oui. Tu l'as trompé trois fois. Oui. Seulement trois fois. Exactement. Exactement trois fois. Donc tu comptais en fait. Oui. Et c'est... C'était chaque fois qu'on avait un problème en fait. Chaque fois que vous aviez un problème. Donc avec ton ex, vous avez eu trois problèmes seulement. Non, est-ce qu'elle a dit ça ? Tu avais dit que c'était chaque fois que... On n'a pas eu trois... On n'a pas eu des problèmes trois fois. Mais sauf que je l'ai trompé trois fois de suite. Trois fois de suite. Oui. Et à chaque fois que vous aviez un problème avant que tu l'as trompé. Oui. Très bien. Et pour toi, tromper c'est jusqu'à quel niveau ? Euh... Un bisou, c'est tromper ou c'est jusqu'au rapport sexuel ? Non, graguer une autre fille en fait. Oui. Juste draguer. Graguer une autre fille, puis t'y a 30... Quelques bisous, embrasser. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Oui, oui, oui. On n'est pas arrivé très loin. Oui, oui. Juste ça. Juste ça. Oui. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont au-delà de ça, mais... Moi, je me suis arrêté là. Je te remercie, mon frère. Oui, merci. Un bisou, BDO. Bonsoir, mon frère. Salut. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Momo. Enchanté, Momo. Bien sûr. Alors, si nous vous accostons, c'est pour notre chaîne YouTube, Drago Jeunes. Et nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, combien de fois vous avez trompé votre ex. Non, ce n'était pas prévu ça. What? Justement. Ce n'était pas prévu. Justement. Non, je ne peux pas proposer cette question. Non, mais c'est une question. Puisqu'on ne me voit pas tout, on appelle pas tout. Oui, c'est YouTube et c'est... Bon, on peut dire zéro fois. Zéro fois ? Vous, c'est honnête, ça ? Oui, très honnête. Sérieux ? Vraiment. Ah là. Et actuellement, vous ne trompez plus. Vous êtes normal, vous êtes un gars. Je ne le trompe même jamais. Vous n'avez jamais trompé. Jamais. C'est un homme à une seule femme. Un homme à une seule femme. Je te remercie. À l'intelligence aiguisée. Combien de fois vous avez trompé votre ex. Il n'y a pas aucun. Vous n'avez jamais trompé votre ex. Comment ça ? Toutes les filles le font. Les filles m'ont dit tout à l'heure que quand elle était avec son ex, elle avait un deuxième. Elle avait au moins trois autres gagueurs. Et plusieurs autres gars. Combien de fois vous avez trompé votre ex. Aucune fois. C'est dire à l'ex. Aucune fois. C'est sérieux. Comment ça ? Comme ça. Pourquoi ? Il était gros, gentil ou bien ? Parce que ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi ? Pourquoi ça n'en vaut pas la peine de le faire ? Je vais demander individuellement. Il n'y a pas de tisser. Ça fait combien de fois est-ce que tu as trompé ton ex. Aucune fois. Ya la femme ici. Ya. Comment ça ? Bien sûr. Non, toutes les filles trompent. Comment tu peux me dire que... Non, ça dépend de comment est-ce que vous appelez tromper. Mais si c'est le genre où il faut être avec lui, j'étais avec quelqu'un d'autre. Non, là. Donc tu veux dire que tu n'as jamais accumulé plusieurs bails ? Je n'ai même pas la force, ni le temps. Ça sert à quoi d'être infidèle. Mais du moment où tu n'es plus avec lui, ça veut dire que quelque part il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, pas forcément. Ça peut être pour d'autres raisons, mais pas forcément pour l'infidélité ou quoi que ce soit. Mais l'américaine des éprimations c'est l'infidélité. Non, pas forcément. C'est aussi quoi, exemple d'autres... Non, mais pourquoi il y a peut-être... On peut peut-être se séparer par manque de dialogue ou alors par manque de compréhension, mais pas forcément pour l'infidélité. Ah bon ? Bien sûr. Et pourquoi ça ? Mais c'est-tu l'une des premières filles qui me dit ça, je ne comprends pas. Mais vu que ma priorité pour le moment ce n'est pas lui, c'est son mes cahiers et en l'accumulant ça me freine et ça perd le temps. Et ça perd le temps. Bien sûr. Donc tu n'as jamais trompé ton ex ? Pas du tout. Effectivement il y avait les travailleurs, mais au point de dire que le tromper là, non. Bon, pour toi tromper c'est jusqu'à quel niveau ? L'embrasser, flirter ? Non, tromper, aller juste faire des rapports avec lui. Oui, donc embrasser ce n'est pas tromper. Bon, c'est un peu pareil, bon c'est pareil, on peut dire. Il n'est jamais trompé, c'est vrai, mais s'il est devenu ex, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Et un ex et un ex. Un ex et un ex, et on ne revient plus derrière. Pas du tout. Je te remercie ma chérie. Merci moi aussi. Et toi mon frère, est-ce que tu as déjà trompé ton ex ? Bon, oui. Seigneur ! Et toi tu n'as jamais trompé ? Non. Même pas une fois ? Même pas par erreur ? Même pas par erreur. Même pas que... Non. C'est pourquoi ? Parce qu'il était trop beau, tu les mets trop... Non, pas ça, pas ça. C'est juste que quand tu es avec quelqu'un, pour une fille, n'est-ce pas, elle doit se préserver. Combien de fois ? Une fois. Une seule fois ? Oui. Et qu'est-ce qui t'avait poussé à la tromper, n'était pas assez efficace au lit ? Non, disons que ça ne donnait plus bien. Et du coup, puisqu'on n'avait pas encore rompu, le temps de préparer l'autre terrain là, donc je peux considérer que oui, je l'ai trompé. Donc du coup, quand... Ça ne donnait plus. Tu savais que tu avais déjà l'autre, en même temps tu l'avais encore, mais tu essayais de voir si ça pouvait encore donner. Et entre-temps, tu préparais déjà le terrain de départ. Directement, puisque ça ne donnait plus. Donc je peux considérer que je l'ai trompé en ce moment-là. En ce moment-là. Je veux que les Camerounais viennent ici avec les Ivoiriens. C'est à ces deux-là que je veux prendre le choix de parler. Mais s'il n'y a pas de dialogue dans le couple, ça le conduit par l'être humilité. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Non. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas parce qu'on est un fidèle qu'on... Je ne sais pas, je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus avec quelqu'un. Ou alors c'est parce qu'on est avec quelqu'un, on est avec quelqu'un de tout son cœur et on n'a pas besoin de tromper ou alors d'être un fidèle. Oui. Je te remercie, ma sœur. Merci à vous aussi. Donc quand tu avais la personne, tu es avec lui. Tu ne parles pas de garçon en garçon. Mais après quand tu vas quand même quitter, tu vas te séparer de lui, tu vas aller chez un autre garçon. Mais tu sais qu'effectivement tu n'es pas avec lui, tu n'es plus avec lui. C'est parce que tu n'es plus avec lui, que tu te mets avec une autre personne. Oui, on peut dire. C'est vrai que tu es quand même l'une des rapides qui dit qu'elle ne trompe pas. La majorité m'ont dit qu'elle est trompée. Ah bon ? Oui, oui. Je préfère Francky. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Et puis ? Et puis que tu dois te présenter aussi. Ah bon, YouTube, je vais me présenter vrai, vrai. Oui, tu dis juste ton prénom. Et puis, ma petite soirée. Non. Ok. Tu dois me présenter. Un autre vendit que quoi si tu m'as. Il y a un temps d'enregistrer. Oui, il a raison. Ça va passer. À partir de si tu as coupé ça, tu vois un peu. Je ne peux même pas couper la partie ici. Je ne peux même pas couper ça. Nelly. Nelly. Enchantée Nelly. Ok. Alors, Nelly, dis-moi. Combien de fois tu as trompé ton ex ? Mon ex ? Il faut d'abord que j'ai un ex pour pouvoir le tromper. Donc, tu n'as jamais eu d'ex ? Non. Tu es célibataire ou tu as un coup ? Je suis un coup, mais j'ai un meuidex. Donc, c'est ton premier avec qui tu dis comme ça ? Oui, oui, oui. J'aime des relations sérieuses. Et du coup, même s'il veut que ça finit, ça ne va pas finir. Parce qu'il veut insister que ça reste là. Que ça reste là ? Oui. Non, c'est comme ça. Donc, comme il a collé ce super-glou. C'est comme ça. Si il ne veut pas ça, il ne va pas avec moi. Il ne va pas avec toi ? Oui. Parce que je n'accepte pas que quelqu'un d'autre touche mon cucu. Ah. À part lui seul. À part lui seul. Oui. Non, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, je ne sais pas. Mais il ne va pas avoir l'alliance dans ta main. Regarde, calme-toi. Le gars se prépare. Le gars se prépare. Ah bon, il se prépare. Oui. Ok. J'espère que c'est réciproque. Regarde, je ne sais pas, mon frère. Si il me trompe, moi, il ne le trompe pas. Il ne sera jamais mon ex parce qu'il sera seulement mon mari une fois. Merci beaucoup pour ton intervention. Je dis rien. Non. Dis qu'on ne trompe plus. Oui. Ça dépend. Pour toi, tromper, c'est jusqu'à quel niveau? Pour moi, tromper, c'est... Je vais dire quoi? Mentir dans ses sentiments. Moi, c'est... Est-ce qu'un bisou, c'est tromper? Non, pas pour moi. Tu rencontres une nouvelle fille, tu l'embrasses et puis... Est-ce que pour toi, c'est tromper? Pour moi, tu peux même draguer, tu peux même poursuivre, mais ça, ce n'est pas tromper. J'ai été vrai au départ en te disant que je t'aimais et que c'est avec toi que je voulais continuer. Donc, je me focalise dessus et je me dis que je suis honnête avec toi. C'est ce qui se passe d'ailleurs et autres là. Tant que ça n'affecte pas ce que nous avons ensemble, moi, je ne suis pas en train de te tromper. Et toi, ma chérie, jusqu'à quel niveau c'est tromper? Le simple fait qu'il t'accoste en route, il prend ton numéro, vous commencez à poser sur WhatsApp, c'est tromper? Ah non, pas forcément. Au départ, parfois, il y a des relations, il peut venir avec les intentions, peut-être, de vouloir sortir avec toi, mais par après, c'est pas ça. Donc, c'est pas forcément... Non, tromper pour toi, c'est jusqu'à quel niveau? Tromper pour toi, c'est... Pour moi, en fait, tromper pour moi, c'est du genre où... Vous avez... Tu as commencé la relation, tu as dragué, tu allais plus qu'à l'étape de draguer, vous entretenez derrière des relations, des relations sexuelles même. Même à ce niveau, c'est pas aussi... On peut comprendre que les hommes sont les hommes, on arrive. Mais du moment où tu commences à accorder de l'attention plus à cette personne qu'à moi, oui, là, tu commences... Là, c'est tromper. Oui, là, tu sais. Non, même si ton gars n'a pas et qu'il tape un peu partout, partout, d'ailleurs, tant qu'il ne met pas le cœur sur ça, c'est bon, il n'y a pas de souci, tu n'as pas tromper. Oui, ici, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et du moment où ça ne m'affecte pas, parce qu'il ne suffit pas qu'il tape partout, il va bien taper. Il tape, quand il tape, ça cale là-bas. Ça cale là-bas. Oui, quand ça vient me tromper, ça vient me trouver, là, là, ça devient une autre chose. Mais du moment où chacun gère son couloir, comme on dit souvent, terre à terre, il n'y a pas de souci. Je te remercie, ma chérie. Merci à toi aussi. Merci à toi, homo. Combien de fois vous avez trompé votre ex ? Votre ex-copine, c'est l'ex, non ? Maintenant, on peut dire n'importe quoi à l'ex-copine. Combien de fois vous l'avez trompée ? Est-ce que c'est possible de tromper son ex-copine ? Jusqu'on n'est plus... Quand vous étiez ensemble, vous l'aviez trompée combien de fois ? Maman, j'ai son difficile, mais je ne sais pas. Peut-être que j'ai eu à l'heure à tromper, mais je ne sais pas. Vous ne l'avez jamais trompée, ou bien vous l'avez trompée, ou bien vous faites stratégie. C'est la stratégie pour faire la réponse. Disons, si on a une copine, et quand vous avez une autre copine dehors, peut-être qu'on flotte, est-ce que c'est trompé ? Bon, tromper, ça dépend du degré de tromperie. Est-ce que vous l'avez déjà embrassée ? Est-ce que vous avez déjà accouché avec elle et tout ? Pendant que vous étiez en couple avec votre ex ? Bon, si j'ai dit non, c'est que j'ai menti. Voilà. Il m'a demandé le nombre, là, je ne peux pas répondre à cette question. C'est un ex qui n'a pas des chiffres, vous pouvez dire 50, il y a un monsieur là qui m'a carrément dit que bon, c'était comme s'il avait deux femmes en réalité, qu'elle était avec son ex, il avait encore une autre copine d'ailleurs, parce que son ex n'était pas très compétente au lit. C'est pour ça qu'il s'est recasé chez une autre. Je peux avoir trompé avec une femme. Oui, avec une seule. Oui, avec une seule. Même pas deux, même pas trois. Et qu'est-ce qui a provoqué le fait que ce ne soit qu'un chiffre aussi, une seule femme ? C'est faible, il y en a qui le font, même avec cinq ou six femmes. C'est une question de principe. Bon, pas question de principe, mais si on trompe sa femme, ça veut dire qu'on a désiré une autre femme, d'ailleurs. Bon, on n'est pas obligé de désirer toutes les femmes. Toutes les femmes. Oui. Tu trouves celle qui te plaît, tu la désires, bon, et vous sortez ensemble. Vous sortez ensemble, c'est ça. Ce n'est pas le fait de dire que non, comme je suis déjà sorti avec celle-ci. Il faut que je la laisse, je n'ai pas encore avec l'autre. D'accord. Et ce n'est pas ça qui est à l'origine de votre rupture avec votre ex. Le fait que vous l'avez trompe avec une femme, et celle-là a pris votre tête au point où vous abandonnez celle avec qui vous étiez. Ce n'est pas ça qui est à l'origine. Non, ce n'est pas ça. Je vous remercie. Ok, même moi aussi. Combien de fois est-ce que vous avez trompé votre ex ? Merde, d'ailleurs, je n'ai même pas d'abord un ex. Si je n'ai pas un ex, je ne peux pas tromper. Mais j'ai une prétendante quand même pas encore. Je suis encore célibataire. Donc pour le moment, tu es encore célibataire, tu as juste une prétendante, tu n'as jamais eu d'ex. Tu n'as jamais eu d'ex. Voilà, oui. Donc tu n'as jamais trompé, alors. Donc ça veut dire que je n'ai pas trompé. Tu n'as pas trompé. On ne m'a pas aussi trompé. Ah, mais comment tu sais qu'on ne t'a pas encore trompé ? Ah, puisque je ne fais pas de relation. Oui. Donc ça veut dire que... Elle ne fait pas aussi de relation. Bon, pour elle, elle est encore trop petite. Ok. Donc elle ne peut pas encore trompé. Elle est encore mineure. Ok. Oui. Et toi ? Pareille situation. Donc tu n'as pas encore trompé. Non. Tu n'as jamais trompé ton ex. Jamais. Mais tu as quand même eu d'ex. Non, non, je n'en ai même pas eu. Tu n'as pas encore eu d'ex. Oui. Ok. Donc pour le moment, tu attends encore... Tu es encore fiancé ? Non, non, même pas. Même pas encore ? Ok. Merci quand même. De rien. Et pour toi, tromper, c'est jusqu'à quel niveau draguer une autre fille ? Ou bien faire bisou à une autre fille ? Bon, là, dans ce sens-là, causer avec les filles, je cause. En tout cas, je m'amuse avec elles. Mais je ne suis pas de trop loin. Je te remercie. Merci. Merci à toi aussi. Combien de fois est-ce que vous avez trompé votre ex ? Plus de dix fois. Plus de dix fois. Comment ça ? Comme ça ? Pour toi, tromper, c'est jusqu'à quel niveau ? Draguer une autre fille ? Poucher avec elle. Poucher avec elle. Ah bon ? Ah bon ? C'est vrai. Donc tu rencontres une nouvelle. En même temps, tu es dans une relation. Je suis comme un papillon. Un papillon qui vole. Une fleur en fleur. De fleur en fleur. Je cherche le nectar. Et ça veut dire que maintenant, tu as changé ? Parce que tu es maintenant en couple, je présume. Du tout. Je suis un papillon. Je n'étais pas. Je suis un papillon. Ah donc, jusque-là, tu continues dans la même lancée ? Bien sûr. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Je te remercie, mon frère. C'est le chien en vœu. Parce que moi, je la consomme. Vous voyez un peu. Je ne refuse pas que moi, je ne la consomme pas. Mais je la consomme. Sous-titrage ST' 501.